Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vu Armageddon Time aujourd'hui avec mes conseils et je pense qu'il a eu une meilleure journée que cette personne aussi. C'est possible. Des rats, tiens, dans mes œufs. Je suis pas sûr de m'être trop baladé ici, moi. Comment ça se passe si je dois changer d'ordi mais que je veux profiter du moins 50% ? Je peux rester le jeu, le transférer plus tard. Le jeu est trop long comme tout ça, oui, bien sûr. C'est lié à ton compte square. Oui, t'as un compte square sans problème. Attends, j'ai un combat là qui vient de s'enclocher, je vais pas me laisser faire. Ah d'accord, ok. On m'attaque. Moi, j'accompagne Kyware. J'arrive, j'arrive. Vous êtes niveau 30, vous pouvez faire votre quête de classe, effectivement, pour être mage noir et... Ça peut être, oui, ça peut être... Ouais, mais du coup, on est chacun dans notre tour, on est chacun dans notre coin. Du coup, ça veut dire qu'on a une quête chacun dans notre coin, effectivement. Ah, t'as un lit ! Bah oui, il y a Eco-Kal, il a un lit. Kyware, il a une espagnole. C'est trop cool. Et nous, on a rien. On a rien parce que... On a que de... Moi, je sprint. On peut sprinter. Brum, 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 brum. Oh, elle est trop bien, ta Ray. On me dit la quête n'est pas trop longue. Tout bien, tout honneur, Kyware. C'est pas encore trop grave, mais pour plus tard, c'est capital de faire vos quêtes de classe. Oui, j'entends bien que, de toute façon, si on change... Enfin, le niveau 30 a l'air d'être le niveau important, parce que là, on devient un nouveau style de perso, quoi. Je me demande si le gameplay change fondamentalement, je pense pas. Mais je me demande, du coup, pourquoi ils ont appelé ça mage noir ? Pourquoi il y a un passage de mage noir occultiste ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un truc de style ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste le nom qui change ? Je ne sais pas exactement. Moi, j'imaginais qu'on se perfectionnait dans un truc encore plus, tu vois. Que ça resserrait encore les compétences. Ah, on me dit non, c'est une vraie upgrade de ouf, apparemment. D'accord. Donc, c'est vraiment, je vais être un autre style. Est-ce qu'il y a un abonnement à payer pour ce jeu ? Eh bien, si tu... Non. Il y a non. Voilà, la réponse est non. C'est gratos. C'est là. Très bien. Allez, les truites. Ici, on pêche ? Ouais. Ah, putain, je n'ai pas pris des cloportes. J'ai pas pris de cloportes. Alors, attends, il faut que je prenne ma canne à pêche, d'ailleurs. Je suis un gros bêta. Je vais voir s'il n'y a pas un truc à harmoniser pas loin. Non. Je regrette de ne pas avoir acheté une canne à pêche non usée la dernière fois. Effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça aussi. Mais ce n'est pas grave. Il y a moyen que ça suffise. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme appa, d'ailleurs, pour de la truite ? Bah, justement, je crois qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut. Je vais prendre un appa universel pour l'instant. Un leurre universel pour commencer. Ouais, je pense que ça va être le meilleur choix. Ah, merci, il y a quelqu'un qui me file les cloportes. Après, c'est de changer d'appât maintenant. Pourquoi ? Trop cool. Parce que j'ai pêché déjà. Ah oui, parce que je suis déjà en pêche. Merci beaucoup pour les cloportes. Fantastique. Voilà. Clac. Vas-y. Ah, pardon, Chayu qui me confirme. Si, si, il y a un abo une fois passé le niveau 60. Oui, effectivement, pardon. C'est gratuit au début. Alors, pourquoi je veux la truite ici ? Eh bah, je n'ai pas l'impression que ça marche si bien que ça, le cloporte. Parce que là, j'en vois... J'ai une chevenne. Une chevenne, une jambière. Après, le niveau 60, c'est loin. C'est très très loin. Tu as beaucoup à jouer avant de payer quoi que ce soit. Tu peux avoir la version gratuite. Bon, le cloporte, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je vais reprendre un leurre universelle. Le son est en PLS. Oui, désolé. Ça arrive sur mon stream parfois que le son se mette à déconner. Ça ne dure souvent que quelques minutes et après, ça redevient normal. Ne vous inquiétez pas. On me dit environ 150 à 200 heures gratuites avant d'avoir à payer. C'est chiant. Ok. C'est pas mal. Ok. C'est pas du tout ça. C'est pas grave. On prend son temps. Eh bien, ça pêche à mort en tout cas. Ça aurait été le live de la pêche. Tu avais menti dans ton titre. Ah ouais. Les pot-chef. Voilà. J'aurais pu l'appeler autrement. J'aurais pu... Mais après, c'était bien. C'était bien comme titre. On n'en est pas là du tout. J'ai un gobi du crépuscule. Un baroudeur. Attends, non, c'est un... Non, perche nocène. Baroudeur, c'est moi. Depuis le début. C'est bientôt agile. De la perche. Il y a de la perche. Il peut y avoir de la truite. Ouais, ouais. Il y a Kyware qui dit qu'il vient de pêcher une truite ici. Ah ! Dans ce même étant, juste à côté de nous. On aurait pu... Ouais, on aurait pu appeler ce stream les Michel Delpêche. Effectivement. Effectivement. Oh, des Rexagen. De marche et... Ah, de la truite princesse ! Bien joué, Gilles. Bien joué ! Je continue de pêcher tantôt. Tu l'as eu avec quel appât ? Avec le leurre universel ? Avec le leurre universel, ouais. Ok, je vais continuer. Je vais continuer. On va y arriver. On va nourrir ce pépère. Ah là là. Une carpe de l'opaline. Le fart fader. Effectivement, le pépère. Fader fart. J'ai envie de chanter une chanson de Francis Cabrel avec tous ses noms de poissons. Une carpe de l'opaline. Une truite princesse. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne envie de chanter du Francis Cabrel tout ça. Et surtout, ne te retiens pas, là, sur un... Allez. C'est une truite. C'est un goujon, c'est un goujon, c'est un... Gilles Goujon. Gilles Goujon, un autre chef, bien célèbre. Un sacré pépère, lui aussi. Un sacré fart fader. Un goujon. Je te suis dans le goujon. Allez, ça, c'est une truite. Mais est-ce que tout est bon dans le goujon ? Je ne sais pas. Là, c'est une truite princesse. On prend en toi, Karim. C'est une truite princesse. La vie est belle, Gilles. La vie est belle, nous avons tous les deux nos truites. Ah, ben voilà ! Ok, c'est cool. Du coup, on peut... Comme bac à la cuisine. Ah, une deuxième truite princesse. Allez, c'est la fête. Normalement, on doit pouvoir se téléporter, non ? Wouah, champagne ! Champagne ! Merci beaucoup, les amis, pour votre soutien. On se téléporte à l'entrepont. Vas-y. Comme ça... Comme ça, on est à l'entrepont. Et puis, on n'a plus qu'à faire... Merde. Ah, tu ne l'as pas, l'entrepont ? Attends, si, 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 je dois l'avoir. Il est là ? Non, ce n'est pas l'honneur. Ah, merde, attends, je suis à Nouvelle Gridania. C'est moi qui fais de la merde, en fait. Si, c'est bon, je suis à l'entrepont. Pas du tout. Moi, je crois que je ne me suis pas du tout téléporté au bon endroit, là. Attends, pourtant, c'était l'Imsum. Là, je suis à Nouvelle Gridania, je ne comprends pas pourquoi. J'ai eu qui dit, si une personne ne focus qu'un seul job et ne fait rien d'autre, le level 60, ça peut aller vite. Mais si on prend son temps, qu'on monte plusieurs classes, il y a environ 25 classes de dispo avant le level 60, ça peut prendre très très longtemps avant de devoir passer en mode payant. Ah, mais je sais, je me suis téléporté à mon point de retour. C'est qu'en fait, tu... Ouais. Ce n'est pas grave, Gilles, ce n'est pas grave. Prends ton temps. Je suis là. Je suis à l'entrepont. Ouais, c'est un peu toi qui fait ta durée de vie aussi, en fait. C'est vrai que ça dépend ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de speeder et de juste monter les niveaux, tu peux aller, effectivement, tu peux les monter très vite. Mais est-ce que c'est... C'est nain, t'es les portes quoi, Gilles. C'est vrai. On guilde des cuisiniers, Gilles, on se TP. Alors, t'es parti où, toi, là ? Ouais, on se TP à la guilde des cuisiniers, OK. Excuse-moi, j'étais... Alors... Mais je t'en prie ! Et on va cuisiner. Toute urbain et guilde des cuisiniers qui est où, là ? J'espère qu'il va la savourer, sa truite. Je vais lui cuisiner ça. Ça va être aux petits oignons. Alors, carnet d'artisanat. Donc, on avait dit truite grillée. On a une truite et on a du sel de table qu'il faudrait... Mais je n'ai pas de sel de table. Est-ce que je peux fabriquer du sel de table ? Oui, je peux fabriquer du sel de table. C'est exactement ce que j'ai... Ah, mais merde ! Je ne suis pas cuisinier. Je peux faire ça ? Enfin, ne bougez pas. Ah oui, on peut fabriquer du sel de table. Ah non, moi, je n'ai pas encore de quoi. Il me faut du sel gemme. Ouais, tu peux lui acheter. Ah, merde, tu as walpé. Attendez. Je ne veux pas être tout nu. Je ne veux pas être tout nu. Au secours ! Tout le monde va voir, mon zizi. OK, donc sel gemme, c'est bon. Carnet d'artisanat. OK, ça va, je commence à comprendre. Mais non, mais là, j'ai ce qu'il faut, là, non ? OK. Qu'est-ce qui ne va pas ? Synthèse impossible, vous n'êtes pas cuisinier. Ah, putain, c'est parce que j'ai un à poil. Il faut changer ton à poil. Augmenter la qualité des objets. En plus des objets normaux, les artisans sont capables de fabriquer des objets de haute qualité. La probabilité de synthétiser un objet de haute qualité est déterminée par le pourcentage HQ. D'accord, donc là, j'ai 1%, donc autant dire que HQ, mon cul. Certaines actions, telles que ouvrage de base, ouvrage précis, permettent d'augmenter la qualité d'un objet. Ces dernières nécessitent cependant des points de synthèse pour être utilisées. OK, OK, OK. Elles ont également tendance à... Tout va bien. Notez enfin qu'augmenter la qualité d'un objet permet de recevoir un point de bonus... Non, un bonus de point d'expérience à la fin de la synthèse. D'accord, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est simplement cuisiner du sel. Chloup. Voilà, en un coup, j'ai mon sel. C'est cool. Et désormais... OK, j'ai une truite grillée. T'as une truite grillée, Gilles ? J'ai une truite grillée, carrément. Je peux tout à fait l'emmener à Mr. Lava Lava. Non, en fait, il s'appelle Mr. Linga. C'était Linga qui... Ah non, c'est Lingam. Non, c'est Lingam, oui. OK, ça va. Clac. Voilà ! Une truite grillée pour moi ? Génial ! Alors, elle est où, ta truite ? Elle est là. On l'échange tranquillement. Clac. Clac. Échanger. Et là, Lingam, est-ce que ça te fait plaisir ? Le Lingam ? Le chef Lingzat pense que ce plat va me remonter le moral, tu dis ? C'est gentil de sa part, mais j'ai bien peur que la nourriture ne soit pas la solution à tout. Enfin, je vais quand même y goûter histoire de te donner quelques conseils. Il va apprécier. Je te l'ai fait de pur. Juste avec du gros sel, comme ça. Oh là là ! C'est vraiment toi qui a préparé cette truite ? Sniff ? Sniff, elle sent divinement bon. Son parfum est à la fois léger, très présent et envoûtant. C'est une truite à la pisse. Et cette peau si délicatement grillée. Je ne me retenais pas. Je croquerais deux dents à pleines dents. Si je ne me retenais pas, pardon. Je suis persuadé que même le chef Lingzat... Michel Sarrant. Je suis persuadé que même le chef Michel Sarrant n'y trouverait rien à redire. Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'un débutant qui vient tout juste d'apprendre à faire du sirop d'érable soit déjà capable d'une telle prouesse ? Tu sais combien de temps il m'a fallu pour arriver à un pareil résultat ? Six lunes. Pourquoi ? N'ai-je donc aucun talent pour la cuisine ? Non, il est absolument hors des questions qu'un novice fasse mieux que moi. Non, non, non. Je disais donc... Ah oui ? Je ne suis pas du tout du genre à prendre sans donner un retour. Tiens, c'est pour toi. Ce couteau d'amateur ne fait pas de mine, mais si tu l'utilises en même temps que ta poêle, tu pourras améliorer grandement tes compétences culinaires. Oui. Voilà, nous sommes quittes maintenant. Je n'ai peut-être pas ton talent, mais je vais redoubler d'efforts pour devenir le plus grand chef d'Eorzea. Continue à t'entraîner de ton côté et si tu progresses suffisamment, peut-être que je ferai de toi mon second ? Héhéhé, mais t'es nul. Oui, c'est plus la merde par rapport à nous. S'équiper d'outils de meilleure qualité permet de bénéficier de bonus qui améliorent les compétences d'artisanat. Donc le couteau, on nous est donné et on peut choisir un petit truc en plus, mais c'est que des trucs pas ouf. Mon truc en plus. Des pièces d'éteint. Je vais prendre la monnaie. Moi, je prends la monnaie. Make money, money, make money, money, money. Ouais, mais en même temps, c'est joli. La monnaie qui dirige le monde. Il y a des petits patins de cuisine. Non, moi, je veux un bandana, moi. Je m'en fous des thunes. J'ai plein d'argent, moi. Et donc, on dispose désormais d'un couteau. Effectivement, le couteau est, ma foi, très important dans la vie d'un cuisinier. Alors, on peut la signer ? Ah non, il faut la signer à une main, du coup ? Comment ça se passe ? Je pense que, effectivement... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Estéban est là. Non, c'est pas là, hein. Non, je ne vois pas de couteau, hein. Je ne vois pas de couteau carré. Non, mais si, tu as ta deuxième main, Gilles. Main non directrice. Ah oui, tout à fait. Couteau de cuisine d'amateur. Donc là, on peut faire de la bouffe de ouf. Attends, mais on va continuer un petit peu les... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pourquoi on n'a pas le droit de continuer ? Parce qu'il faut continuer à cuisiner des trucs. Parce qu'il faut continuer. Donc, il va nous dire 10 noms, 2 dodu d'un... Non, 10 noms, 2 dodo dodu. OK. Là, tu es allé voir le chef Michel. Ouais, je vais aller voir Michel Saran. Il faut qu'on monte niveau 10. Ah, niveau 10. Donc, il faut juste faire à bouffer, en fait. Il faut faire à bouffer, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc sympa ? Déjà, un oeuf à la coque. Non, je n'ai pas assez. Je ne peux pas fabriquer ça. The neck to the beat. Je vais faire des... Ouais, je ne peux rien faire. Spectateur du désespoir, évidemment. Je vais aller acheter des trucs. Voilà. Il y a déjà un oeuf, peut-être. Ouais, ça peut être sympa. Alors, s'il y a du raisin, aussi. J'ai senti le choc. Au minéral. Contact ! C'est ça que tu... Ah, le filet de gogo. Comment il s'appelle ? C'est... Le mec de... Le chanteur de Toulouse, là. J'ai oublié son nom. Chanteur de Toulouse. Qu'est-ce que c'est le chanteur de Toulouse ? Oh, ils sont... Ils ont l'air délicieux. C'est pas... De Nougaro. Ah, oui. Nougaro, il a fait une chanson qui s'appelle Le Nougarrock. Oui. À la fin des années 80, produit par des New Yorkais. Ça sonnait à fond. C'est genre un gros funk et complètement fou. Alors que lui, il chantait En Toulouse. Et il est arrivé avec une chanson dans les années 80 super bien produite et qui fait De l'aérogare, j'ai senti le choc. Un truc aussi qui est complètement... Elle est géniale, cette chanson. Moi, j'adore. C'est le Nougarrock. C'est cool. Je te recommande fortement Le Nougarrock. C'est une chanson française qui envoie du pâté, quoi. Et qui est super bien produite par des... C'est vraiment comme si on avait décidé que Claude Nougaro allait être produit par Quincy Jones, quoi. Un peu comme ça. C'est un peu ça, grosso modo. Ouais, mais ça me vend du rêve, déjà, ce que tu dis. Ouais, c'est assez cool. Alors, j'ai pas écouté tout l'album, mais je crois que d'ailleurs ça a été Victoire de la Musique, tout ça. Évidemment. Il y a Adrim qui l'a apprise en cours de musique. Alors, attends. Ah, j'ai pas pris d'eau, c'est ça qu'on veut. Bien sûr qu'il faut de l'eau pour un neuf. Ah, on me dit Nougar York. Nougar York. Ah, le Nougar... Nougar York, Nougar York, apparemment. Nougar Rock, le nom de la chanson. Mais peut-être que c'est Nougar York. On me dit que c'est Nougar York. Après, c'est bien. Les deux sont bien. Tant qu'il y a des jolis jeux de mots comme ça, moi, j'achète. Non, ça, c'est un carnet de pêche. Nous, on veut le carnet d'artisanat. Alors, attends, moi, j'ai pas ça. Pourquoi ça change, là ? Je sais pas ce que je voulais, ça. Ah, c'est parce que je dois avoir d'autres choses. Je sais pas pourquoi je suis bloqué sur un truc dans mon carnet d'artisanat. Ah, ça y est. C'est revenu. J'ai pas les matériaux nécessaires comme ça. J'ai pas du seigle. Mais si, j'ai du seigle. Quantité 1. Attends. Ok, j'ai un œuf à la coque, là. Un peu de seigle. Ah, il en faut plus. Il en faut 3, c'est ça ? Mais oui, il en faut 3. Je suis en œuf. Je suis débile. Ok, c'est pas grave, je vais en racheter. Je sais pas trop comment ça se passe la composition musicale sur Final Fantasy XIV, si des gens apprennent des morceaux. Je sais pas exactement comment tout ça se passe. J'en ai aucune idée. Comment ils apprennent ces morceaux, là ? Mais je ne sais pas. C'est un peu cool. Moi, j'aime toujours bien essayer de faire de la musique dans les jeux vidéo. J'ai beaucoup fait de musique dans d'autres jeux vidéo. Dès que je peux apprendre à faire de la musique quelque part, j'aime bien. Alors, Gilles, on m'a dit dans le chat, Agent X320 m'a dit qu'effectivement, on a des recettes de niveau plus lourd, en fait. Quand tu vas à gauche, là, t'as le niveau 6-10. Il y a plein de choses. Putain, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, carrément. Pirate à l'étuvé. Oh là là. Pour faire de la musique, tu dois être barde. Donc, archer pour commencer. Ça, j'imagine bien qu'il faut apprendre un métier. Mais du coup, comment ça se passe derrière ? Est-ce que c'est... Ouais, comment tu composes, en fait ? Ça, qui m'intéresse. Est-ce que je fais de la crème grumeleuse Il me manque juste du lait. Si je prends du lait... Un gobi du crépuscule. C'est pas mal, ça. Des boulettes de gobi. Il faut 3 gobi du crépuscule. Est-ce qu'on a ça ? Les éteignes. En vrai, je pourrais prendre 10 de chaque. Je ne vois pas de gobi du crépuscule. Ça, il va falloir aller pêcher encore. Il n'y a pas tant d'argent que ça. Là, on est quel niveau ? Je suis niveau 9. Ça va, je peux encore. C'est bientôt. On va rester sur les premiers trucs. C'est ce qu'il me manque, là. Il me manque... C'est dommage qu'on ne puisse pas tout acheter d'un coup, j'ai l'impression. Pas grave. Il me manque du lait. Il me manque du blé. Il me manque de la cannelle. Je prends ça en lait parce que je ne sais pas laquelle c'est. Un peu de blé. Un peu de cannelle. Et là, normalement, je devrais pouvoir faire un truc sympa. Un petit fromanté. Pour la musique, tu ne composes pas. C'est juste une quête de barre. Tu te débloques les instruments et après, tu joues avec ton clavier. C'est pas vrai. Ah, c'est cool. C'est l'enfer et la plupart des gens utilisent des scripts, du coup. D'accord. Moi, je crois que niveau 10, je peux aller faire la quête de Roberto. Mais du coup, tu utilises ton clavier en mode, c'est un clavier... Tu ne peux pas brancher un clavier MIDI ? Parce que c'est forcément... Tu peux binder si une touche fait une note. Tu en es où, toi, Karim ? Là, j'achète plein de trucs, en fait, Gilles. J'ai acheté plein de trucs un peu au hasard. Si c'est possible, me dit-on. Ah oui, bah voilà. Si tu as un clavier MIDI, tu peux tout faire. Il n'y a pas de problème, du coup. C'est quel niveau, du coup, Karim ? J'avance, j'avance. Je vais être niveau 10. Non, c'est ça mon soupeau, je pense. Oh, OK. Dans quelques secondes. Voilà, pas encore. Pas encore, mais tout bientôt. Je vais changer de mascotte. Je crois que je préfère quand même mon petit triceratops. Je comprends. Mais de toute façon, je crois que c'est un autre mon poseur préféré de base. Je le trouve très mignon. Ah, il est trop cool. Il peut quand même se défendre, tu vois, mais en même temps, il mange des plantes. Oui, oui, non, il est trop chou. C'est bon, je suis niveau 10, Gilles. On peut faire. Allez, on y va. Allez. Alors, Michel Sarra a encore besoin de nos services, Gilles. Ah, Archimède, décidément, tu as le chic pour débarquer au bon moment. Enfin, au bon moment pour moi, pas pour toi. Ça va de soi. Ah, 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 ah. Tu te souviens de Dingham, je suppose. Figure-toi que mon plat a fonctionné à merveille. Le plat que tu as cuisiné lui a gonflé le moral à bloc. Pour maintenir sa motivation, je lui ai confié la réalisation d'une grosse commande. Mais c'était peut-être trop d'un coup. OK ? Il s'est appliqué à tout préparer, à l'exception du plat principal. Ça fait un gros trou, quand même. Qu'il a complètement oublié. Ah oui, il est con. Il est con de ouf. J'aimerais donc te demander de t'occuper des deux tranches de dodo grillé à sa place, si tu veux bien. Facile. Facile. Tu peux bind et à trois octaves, me dit-on. Ne t'inquiète pas. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est assaisonner un filet de dodo avec de l'ail et le poêlé à feu vif. Inutile de dire que ça presse. T'inquiète. Je vais te faire ça tranquille, une petite volaille. Ça, je sais faire. Il n'y a pas d'embrouille. Hop. Donc, il nous faut du dodo. Il faut du dodo grillé. Non, c'est pas ici. C'est peut-être là. Où est le dodo ? Il en faut combien les filets de dodo ? Je ne sais pas, mais déjà, je suis en train de me demander est-ce que j'ai la recette ? J'ai dû pas l'avoir. Attends. Ah non. Tu peux faire des lacis à la haute. C'est bon, les lacis. Je ne vois pas non plus la recette du dodo. Attendez, c'est peut-être là. Peut-être que j'ai vraiment j'ai juste mal vu. Ah, il faut juste donner deux tranches. Ah non, il faut peut-être juste les faire. Comment on fait griller les tranches de dodo ? Je pense qu'il faut faire une recette. Attends. Bah ouais, pareil, mais je ne vois pas. Attends. Non. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Attendez. Ah, recherche. Dodo. Tranche de dodo grillé. Je l'ai. Donc, il faut juste des filets de dodo, du sel de table et de l'ail, effectivement, c'est très classique. C'est très classique. Très fond d'ail, alors. Est-ce que ça va passer ? Oui. De l'ail garle malde ? Garle malde ? C'est ça qu'il faut ? Il faut de l'ail. Je pense n'importe quel ail. Ça fera l'affaire. C'est quoi qu'il faut ? Ouais, c'est ça. Garle malde. Il y a une petite description de chacun des ingrédients. Un bulbo au goût et à l'odeur très particulier. Il s'utilise en cuisine comme condiment. J'adore l'ail. J'en fous partout. Condiment utilisé en cuisine à la table. C'est normal. Et au filet de dodo, une savoureuse tranche de dodo. C'est bon l'ail. C'est très bon. Tu peux en foutre. En vrai, t'en fous partout. C'est délicieux. OK. Ça, c'est cool. Donc, du coup, on peut filer ça à une âme. Si c'est pas faire son travail, que forcément, on l'aide. Il en faut deux, c'est ça ? Deux tranches de dodo grillé. Je crois que si t'en fais, t'en auras fait de l'eau qu'une fois. Ça marchera. Ah ouais ? D'accord. Parce que là, je l'ai fait deux fois. Parce que t'en as trois, quand tu le cuisines une fois. D'accord. Et ouais, il en voulait deux. Ah oui, il en faut faire de dodo grillé. OK, d'accord. Ça fera plein de tranches de dodo grillé. Ça doit restaurer un peu la vie. Écoute, je lui échange, en tout cas. Les descriptions d'objets en anglais sont encore mieux. Ça fait des blagues de partout. Mais déjà, il y a des vannes dans le nom des... Comment dire ? Des quêtes et des trucs comme ça. Des tranches de dodo grillé, pour moi ? Merci, c'est gentil, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Bon sang, j'ai oublié le prêt principal. Que faire ? Je n'ai plus assez de temps pour lancer une nouvelle cuisson. Tant pis, je n'ai pas le choix. Je vais utiliser ton dodo grillé, même si je n'aime pas servir des plats de seconde catégorie. Ah, lui, je n'aime pas, lui. Non, c'est un connard. C'est un gros connard. C'est toi qui as fait ça ? Cette couleur dorée est une véritable invitation à la dégustation ? Hum, miam, miam, miam. Les deux faces ont été saisies à feu vif pour emprisonner le jus de la viande et toutes ses saveurs comme le chef Michel Serrand. Michel Serrand, l'ensoigne. À cette odeur, il y a juste assez d'ail pour apporter une touche d'originalité et de caractère sans pour autant dominer le reste. Et ouais, pas mal, je suis bluffé. Le dodo grillé peut paraître simple à réaliser mais c'est justement ce qui en fait la difficulté. Il suffit qu'une chose n'aille pas pour que toute l'harmonie du plat se brise. Honnêtement, j'aurais pas pu réaliser quelque chose d'aussi parfait. Il est jaloux, il est jaloux. Gris, ça m'énerve. À quoi bon m'entraîner jour et nuit si c'est pour foirer ma première grosse commande et me faire aider par le premier apprenti venu ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Même si je ne suis pas content de la tournure qu'ont pris les événements, je dois bien admettre que tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Pour te remercier, je vais te donner un tuyau qui pourra t'intéresser. Ce serait cool qu'il y ait un vrai tuyau en TGC. Oui, j'y ai pensé. J'imagine que tu as déjà entendu parler des mandats de guilde, pas vrai ? Eh bien, sache qu'il en existe certains qui font appel à notre expertise culinaire. C'est un excellent moyen de s'entraîner tout en gagnant un peu d'argent sur le côté. Si ces mandats d'artisanat t'intéressent, va parler à Tsmokri, à la guilde des aventuriers. Bon, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas tout ça, mais j'ai du pain sur la planche, moi. Il y a plein de jeux de mots, évidemment, sur le monde de la bouffe. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous offre ? Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai une gonnelle d'amateurs. Mais après, là, c'est parce que j'ai un costume nul, mais je pense que par rapport à tout ce que j'ai, mes trucs sont beaucoup plus puissants. Déjà. Moi, je prends la monnaie. Niveau 12. Niveau 12. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner voir Michel ? Pour retourner voir Michel Saran ? Ouais, mais il faut cuisiner surtout, Gilles. Parce que là, pour l'instant, on est niveau 12, donc je pense qu'il va falloir être niveau 15, j'imagine. Tu penses ? Qu'est-ce qui nous illit ? La brochette qui tombe à qui pique niveau 15, absolument, carrément. Absolument. Eh ouais. Eh bah, du coup, on va faire à manger. Une chocobulle ? On peut faire de la gélatine. On va continuer, on va essayer de tout faire. Donc la farine de poisson. Putain, il faut des anchois. Mais sans anchois ! Si vous mettez les anchois, il y a de gros ennuis. Est-ce qu'on va pêcher ? Il y a des écrevisses aussi. Alors, de la fève cucurue, ça peut être pas mal, ça. On va en prendre deux. Qu'est-ce qu'on prend d'autre ? C'est pas évident, il manque pas mal d'autres trucs, là, quand même. Pas de fraises. Je peux faire du pain. Je peux faire du pain. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Ok, c'est cool. Vous êtes des mélomanes. Vous êtes des mélomanes. On peut faire de la patatarte, de la viande de marmotte, on peut faire aussi. Et de la farine. Ok. C'est loin de ton lit douillet. Le toi, est-ce que ton vieux pas te disait ? J'ai pas de farine. Ah, d'accord, tu peux toi-même faire ton... Ok. Ça, c'est cool. Alors, comment je fais ma farine ? C'est l'état aussi d'entre mauvais et faux. État bon. Ok. Tu as des ennemis. Ok, très bien. Du blé ! Ça passe. Je veux du blé ! Oh, veux-tu ? Envoie là ! La farine, c'est classique. Donc là, je fais de la farine et je peux faire une petite tarte. Une petite patatarte. Ah non, j'ai pas assez de farine, c'est ça ? Ah, c'était de la farine de seigle et pas du blé que tu voulais. Je suis niveau 14, Gilles. Les choses se passent. On va pas se mentir, les choses se passent plutôt bien. Moi, je suis niveau 12. Ah, mais du coup, il y a des crapauds... Il faut autre chose. Vivant dans les lacs et les marécages. Donc, il y a un peu de char... On peut aller chasser du crapaud, par exemple. Mais oui, j'en ai vu en plus des crapauds, moi. Ça, c'est quoi ? J'en ai vu des crapauds. Chanterelle, j'en ai. Ok, bon, on va faire ça. On va faire un petit sauté de chanterelle au beurre, tranquille. Il me manque quoi ? De la farine. De la farine, tu viens d'en fabriquer, non ? Ah, c'était de la farine de seigle que je vais fabriquer. Ah, merde, j'avais pas regardé le... Merde, je suis con. C'est pas grave. On peut pas faire de la farine normale ? Si, si, c'est entre... C'est dans les niveaux 6 à 10. T'as de la farine de blé standard. Pipira et l'étuvé. J'ai pas le poisson. Qu'est-ce qui me manque là-dedans ? J'ai pas d'écrevisse. Ragoût de mouton. Ragoût de mouton. Le ragoût du mouton. Ceux qui ont chopé la référence sont de vrais cinéphiles. Pas du tout. Ah, tu l'as pas ? C'est pas ça, c'est Ragoût toutou. Le ragoût de mon toutou. Ah ! Ah, merde, j'ai pris. Putain, je suis trop con. Un truc que je connais, que j'ai vu, évidemment, mais je vois pas... Bien sûr que tu as vu ça. Bien sûr que tu as vu ça. C'est évident. Mes caisses. Une des chansons du cinéma français que j'aime. Le coup de parapluie, nous disons. À la mic mic boutique. J'ai eu une ambiance. Bien sûr, évidemment. Le grand bazar. C'est pas le même fil. Oui, ça, c'est le grand bazar. Ah, défend. C'est les charlots, du coup, qui fera du tout le... Non, non, non. C'est Pierre Richard dans le coup du parapluie. Le parapluie, du coup. C'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Alors, j'en suis où ? Je suis au niveau 13. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, on peut faire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De la fève Koukourou. Je ne connais pas. Mais il y a des trucs qui sont des vrais trucs. Si, ça existe, le Koukourou ? Koukourou, non, je pense pas. Je pense que c'est un truc de Final Fantasy, ça. Les graines Koukourou, c'est des trucs que tu donnes au chocobo dans la fève 7, déjà. Ah. Il me semble. Merde. Ah, oui, il en faut 3, putain. Koukoukourou, Koukourou, stache-tache, bien sûr. Ouais, ouais. Bouge ton Koukourou, caramba ! C'est bon, tu vois, on peut refaire plein. Bouge ton Koukourou. J'ai beaucoup Carlos en tête, en tout cas, en tout cas. Alors, pourquoi je ne peux pas utiliser ça ? Parce que je ne suis pas... Ah oui, je ne suis pas au bon niveau, en fait. OK. Donc là, je peux faire ça. Ça, je peux le faire, normalement. Il me manque des choses, mais je ne comprends pas toujours pourquoi il me manque des choses, parce que là, j'ai l'impression que je les ai. Ah non, c'est la quantité. Je n'ai pas les tomates. D'accord, OK. Je n'ai pas de tomates, je n'ai pas d'oignons, je n'ai pas d'ail. Et Gilles, après, une fois qu'on aura fait... On se dit que c'est le dernier truc de... Parce qu'on peut aller chez eux, nous conseillent d'aller voir la zone résidentielle de l'Imsa Luminsa. Ah oui, ça peut être cool. Ça peut être intéressant, ça. Moi, je suis déjà niveau 15, tranquille. Moi, je suis niveau 13, je suis un peu à la traîne. C'est parce qu'il faut faire des trucs que tu n'as jamais fait. C'est comme ça que tu gagnes plus de... Il ne faut pas refaire plein de fois les mêmes plats. Oui. C'est ce que je fais. Mais j'ai juste qu'à chaque fois, je n'ai pas les objets. Niveau 14, ça arrive, ça arrive. Ça va le faire. Ah, apparemment, il faut faire une quête pour aller au quartier résidentiel de l'Imsa Luminsa. Ah, merde. Oui, parce que moi, pour aller au quartier résidentiel de Gridania, j'ai dû faire une quête. D'accord. Alors, il me faudrait du beurre Kukourou. Est-ce que j'ai ça en stock, non ? Et comment je peux le fabriquer ? Attends, attends. Tu fais ça, je vais finir une quête que j'avais commencé. Ah, il est là. Je me dis quand t'es bon. Merde. Beurre Kukourou. Pourquoi je peux synthèse impossible ? Vous n'avez pas les matériaux nécessaires. Il me faut de la fève Kukourou, du coup. C'est très joli, en tout cas, la musique. Vous nous ambiancez à mort. Et sachez que ça fait plaisir. Et que ça vend du rêve. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais fabriquer du beurre de Kukourou. Bouge ton Kukourou. Caramba, c'est bon. Non, je n'ai pas harmonisé le truc où je voulais me téléporter. Donc, ça sera non. Après, la quête, c'est aller dans le quartier. D'accord, la quête est devant et c'est juste une cinématique. D'accord, non, mais si, on peut y aller, en fait. On peut y aller. Et tu me disais, c'est où, Chayu ? Tu me disais, c'est sur la map Basse-Nocéa. Basse-Nocéa. Ah, d'accord, ok. On n'y est pas encore allé. Donc, on n'a pas... D'accord, c'est cool. On peut faire ça. Tu me dis, quand tu es au niveau 15, on fait le truc. Et puis, après, on va visiter. Je suis presse. Il me manque plus que, genre, 100 XP pour passer au niveau 15. Alors, attends. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est du lait. Je veux du lait d'étagne. Est-ce qu'il y a ça en stock ? Oui, c'est sûr que oui. Ah, je peux faire du vinaigre de cidre. Très bon vinaigre. Et je crois qu'il est plutôt healthy, d'ailleurs, celui-là. Je ne le vois pas. Les deux buffers... Ah, les étagnes. Ok. Et là, on fabrique. Cette petite choco-perle. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je te fabrique ma choco-perle. Choco-perle. Ma petite choco-perle à moi. Et là, on va être bon. Normalement, je suis niveau 15. On se fait cette dernière quête, du coup. Et après, on va... Allez. J'arrive. Et après, on va en mode... Peut-être s'il y a des gens dans le chat qui ont une petite baraque à Limsa-le-Minsa, on va venir visiter chez vous. Le vrai, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool de vous visiter. Alors, Michel Saint-Henri dit... Archimède, enjugé par les marques de coupure et de brûlure sur tes mains, je dirais que tu n'as pas ménagé tes efforts. Voilà qui est réjouissant. Sache que tes progrès constants sont une source d'aspiration pour tes compagnons de guilde. Surtout Ingham. Le bougre travaille comme un forcené depuis qu'il a fait ta connaissance. Mais à trop vouloir bien faire, on finit parfois par tout gâcher. J'ignore ce qui s'est passé, mais il y a visiblement quelque chose qui le chiffonne. J'ai bien tenté de lui tirer les verres du nez, mais ce crétin est plus têtu qu'une mule. Et il refuse de me dire quoi que ce soit. Ah ! Le salaud ! Je me suis dit qu'il se confierait peut-être plus facilement à un semblable qu'à son chef. Pourrais-tu aller lui parler et voir ce qui le préoccupe ? Avec plaisir. Il faut vraiment qu'on aide ce connard sur plein de trucs. Plein, plein de... C'est un connard, hein ? Bah ouais. C'est plus Cyril Ignac que Michel Saran. C'est pas évident. C'est pas évident. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour faire Michel Saran. Je sais que c'est pas parfait. Encore toi, tu veux quoi cette fois ? Ah, j'ai compris, c'est le chef, Michel Saran, qui t'envoie pour m'espionner. Il pense que je suis incompétent, incapable de faire son travail correctement, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Comment lui en vouloir ? Après tout, je suis vraiment incapable. Malgré mes efforts, j'enchaîne bourde sur bourde. Pire, toi que j'ai réussi à contrarier un de mes habitués du Bismarck, Monsieur Maetimaga, pour ne pas le nommer, Cet homme a un faible pour les migots brochettes de viande. Et je lui en ai offert une de mon cru pour l'impressionner. Et si tu avais vu l'expression de souffrance sur son visage lorsqu'il a croqué dedans ? Il a immédiatement craché la viande dans son assiette et a demandé à voir le patron. C'est lamentable. Je ne sais plus où me mettre. Ça, j'éternis la réputation de Bismarck. J'aimerais réparer ma bêtise, mais je ne sais pas quoi faire. Monsieur Maetimaga est toujours en terrasse, Mais je n'ai pas le courage d'affronter son regard réprobateur. Tu ne voudrais pas aller lui parler à ma place, s'il te plaît ? Me laisse pas tomber, elle est si fragile. Très bien. Être une femme libérée, c'est pas si facile. Ouais, bah super, on peut faire ça. Elle est où ? Elle est à côté, en fait. Elle est juste devant. Maetimaga. C'est toi qui fais l'avoir ? Oui, si tu veux. Vous pouvez... Après, on ne peut faire que Butters. Vous pouvez débarrasser la table, mais prenez soin de laisser mon verre d'eau. J'ai encore cet arrière-goût désagréable dans la bouche. Pardon ? Vous êtes venu me présenter des excuses au nom du chef qui a osé me servir cette odieuse... Mico brochette de viande. Vous dites ? Je suis désolé, mais je ne changerai pas d'avis. On m'a servi un plat de second choix absolument indigne du Bismarck et j'exige que la personne qui l'a préparée soit renvoyée sur le champ Éric. Ne vous méprenez pas sur mes attentions. Il s'agit avant tout d'une question de principe. Je ne veux pas avoir un établissement... Non, je ne veux pas avoir un établissement aussi réputé sombré dans la déchéance à cause d'un seul cuisinier incompétent. Je pense qu'il est temps d'appeler Philippe Etchemest. Avoir votre mou renfrenier, j'en déduis que vous ne partagez pas ma vision des choses. Très bien. J'ai peut-être la critique facile, mais je ne suis pas déraisonnable pour autant. Oh là là. Je vais donc vous donner une seconde chance. Je vais donc donner une seconde chance à ce restaurant. Préparez-moi une nouvelle micro-brochette de viande. Et si je la juge digne de ce restaurant, je reconsidérerai ma décision. Mais avec plaisir. En plus, j'en ai déjà fait une. Fais-le moi, j'en ai une déjà. Mais en plus, il faut être niveau 16 pour la micro-brochette de viande. Non, non, non. J'en ai fait une. J'en ai une. Je suis niveau 15. J'en ai une 10 niveau 16. Ah, les bâtards. Alors, atteigne. Atteigne. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh. Oh, ben dis donc. C'est pas grave. Déjà, je vais aller voir ce qu'il me manque comme truc. J'ai besoin d'un filet de dodo. D'un paprika. Paprika tomate ruby. Ok. Ce petit bonhomme, c'est Gilles. C'est de lui. Alors, du paprika. On avait du paprika. Filet de dodo. Le prochain, il aura la boîte de l'Espalace. Ah, putain, l'enfer. C'était quoi ? C'était une tomate ruby. Allez, on fait à manger. Ça marche, effectivement. Je ne sais pas pourquoi il y avait marqué niveau 16. Il est adorable, ce chiot bulldog. Il est essoufflé, mais il est adorable. C'est un beau restaurant tout de même. Mais c'est extrêmement classe. J'adorerais bouffer là-bas, en fait. Genre, la vue, elle est imprenable. La vue sur du flou. Mais on fait quand même beaucoup à manger au sol. Moi, je fais beaucoup de la bouffe au sol. C'est vrai. Il faudrait quand même faire venir les inspecteurs de l'hygiène. Non, mais c'est ça, le concept. Ça, c'est un truc à la Paul Pérez. Tu payes ton repas 2000 balles. Cuisiner sur le sol. J'avais vu ça dans un épisode de Top Chef. Je crois que c'était Jean-François Piège qui cuisinait sur un pavé de Paris. Un pavé parisien. Il a dit qu'on s'en était mieux sorti que notre collègue. Il est bien doré, goûteux. Tout ça. Du coup, on va à la résidence. Il y a des gens dans les clubs. Attends, j'ai plané, je ne vais pas donner. Je t'ai laissé le faire. Ah oui, d'accord. Clac, clac. Ah, ce n'est pas trop tôt. Tu l'as déjà passé. Voilà, donc c'est bon. Il a bien aimé. Alors, quartier résidentiel. Oh, très bien. Vous vous êtes mieux senti que votre collègue. C'est bon. J'adore. Alors, il est où le quartier résidentiel ? Il est... Tu sais que j'ai déjà oublié. Mais ce n'est pas grave. Je vais remonter et voir. La basse nocéa. Donc, il nous donne des coordonnées XY. Pour terminer, votre revenu a eu la malheurde sur l'océan. D'accord. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. C'est parce qu'il ne respecte pas les recettes. Il y a un peu d'odace. Il faut toujours faire des trucs un peu originaux. Il ne faut pas, mais c'est vrai que ça demande un peu de talent. Ça demande un peu de talent que tout le monde n'a pas. Alors, du coup, je vais... On va où ? C'est ça. Alors, attends. Est-ce que dans les territoires urbains, déjà, on peut se déplacer ? Ça peut nous intéresser ou pas ? Il faut aller en basse nocéa. Non, non, on ne l'a pas découvert. Il faut aller au sud, tout simplement. Allons-y, alors. On va terminer sur ça. Ça sera... J'irai dormir chez vous. J'espère que vous aurez pris du plaisir quand même de voir pêcher et faire à manger. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça en jouant à Final Fantasy. Mais vous pouvez le faire. Ça fait partie de l'aventure, en fait. Ça fait partie de ces choses qu'on peut découvrir dans ce jeu. On peut faire des donjons. On peut faire la quête principale. On va avoir des matérias. Il y aura des sorts à maîtriser, tout ça. Mais aussi, on peut aller pêcher en pleine mer. Avoir un petit peu de truite. Faire du poulet. Des filets de dodo. Il y a tout ça. Alors là, il faut qu'on aille à gauche. Mais de toute façon, même dans les Final Fantasy, non MMO. Il y a toujours moyen de faire des trucs comme ça. Moi, je me souviens de la ferme à chocobo dans Final 7 qui te permettait d'avoir le chocobo d'or. Où il fallait avoir les bonnes graines et tout. C'était très compliqué. Et tu passais beaucoup de temps. Presque autant de temps à faire ça que de faire le reste du jeu. Je me souviens même qu'après FF7, genre du fait du Gold Saucer, je me souviens que dans les tests de jeux vidéo de l'époque, quand il parlait de RPG, il y avait carrément une rubrique, comment dire, une note mini-jeu. C'est vrai. Tu te souviens de ça, Gilles ? Alors, on va du coup en Basse-nocéa, on y est. Il y a des rats et des coccinelles ! Salut, Koninikili. C'est ça, c'est là, je ne me cours pas. Vous êtes trop mignons avec tous vos moyens de locomotion. Il a un petit mug. Coupé mug Kyware. Et attends, j'ai les coordonnées aussi. Il nous a dit quoi ? 31, 6, 22. Donc ça doit être... Alors, attends, 31, 6, 22. Il y a un crapaud, là, il y a un crapaud, si tu voulais des crapauds. Ah oui, ok. C'est par là. Ok, si je vois, je vois très bien où c'est. Incroyable, ce que vous êtes en train de faire. En fait, ça m'émerveille, juste vous qui vous déplacez avec vos moyens de locomotion. Je trouve ça incroyable. Ouais. Ouais, bon, les MMO, c'est super pour ça. C'est vrai que ça, c'est cool d'avoir... Puis du coup, tu te dis, c'est un film, quoi. Parce que genre, il y a 200 milliards de... Ne serait-ce que de montures différentes, de tenues différentes. Le bordel est... C'est enfin, quoi. Mais c'est vrai que là, si on veut se battre, en fait, on ne peut pas, quoi. Non, il faudrait effectivement changer et se mettre en... Ouais. Heureusement que les méchants ne nous attaquent pas. On peut cuisiner des trucs, pour leur faire corps. C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents de cette histoire. Voilà. Je crois que... Clac, ça doit être par là. Du coup, il faut aller parler à... 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 À Coen. À Coen. Oh ! C'est trop joli. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous sentez qu'il a un cerveau qui s'est demandé. Eh, tu tombes bien, toi ! Vas-y. Il y a un bled paumé, brumé au nord-est, juste avant les moulins de la flotte grise. J'ai entendu dire qu'on cherche des gens pour y habiter. Moi, ils parlent tous comme dans des films de Marcel Carmé. Absolument. Il y a un bled appelé brumé au nord-est, juste avant les moulins de la flotte grise. J'ai entendu dire qu'on cherche des gens pour y habiter. Excusez-moi, j'avais déjà dit ça. Selon les rumeurs, même des aventuriers comme toi pourraient y acheter une propriété ou y construire une maison. Franchement, je me demande bien où madame l'amiral aurait trouvé le temps de dégoter ces parcelles alors que tout le maestrom pense qu'aux kobolds et à leur satanée primordiale. Si tu veux mon avis, c'est probablement juste des bobards. Mais au fond de moi, j'ai un peu envie d'y croire. Ce serait la chance de réaliser mon rêve, celui d'avoir ma propre baraque et un champ à moi. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles voir la fille du maestrom, qui est en poste près de brumé, et que tu vérifies auprès d'elle si toute cette histoire est vraie. D'accord ? Allez, Phil ! Avec plaisir. Mais alors, c'était sûr que c'est ça, du coup, parce que là, on a accès au quartier, en fait, je suis en train de me dire. Il est là ? C'est le quartier résidentiel. Ah, il faut rentrer là ? Je crois qu'il faut rentrer là. On peut rentrer ? On peut rentrer. Ça a l'air d'être une bonne auberge. J'imagine. Attends, il y a Kyware qui part sur la droite avec son tank, là. Ouais, il faut peut-être le suivre. Est-ce qu'on te suit, Kyware ? Allez, on te suit. Je sens. Avec son petit tank qui fait pshut. Ah, mais non, on va se prendre des dégâts de chute de ouf, là. Non ? Tu penses ? Ah, non, ça va. Non, non, ça va. Ça va passer, ça va passer. Oh là ! Wow, 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 come on ! Voilà ! Ah non, c'est là ! Je pense que là, on ne va pas pouvoir rentrer. Je suis Regé ? Regé-Nola ? Ah, attendez. Salut les aventuriers, je suis Rogan Lona, soldat 2ème classe des tempêtes. Tu as besoin d'un renseignement ? Je vois, donc si tu as entendu cette histoire de vente de terrain à Brumé, et tu veux savoir si c'est vrai ? Eh bien, c'est le cas. Notre amiral a récemment ordonné d'ouvrir la vente de nouvelles parcelles de terre aux aventuriers pour favoriser leur installation dans la Nocea. L'objectif est de renforcer nos défenses dans cette région. Pour cela, elle a demandé à ce que Brumé, une crique qui servait de cache aux pirates de barbe-brume, soit réaménagée. Ceci étant dit, je tiens à souligner le fait que ces terrains sont réservés aux gens de ta profession. Si ça t'intéresse, je te recommande d'aller jeter un oeil à cet endroit. Crois-moi, Brumé possède l'une des plus belles vues sur la baie de Morabie. Ok. D'accord. On me dit que les dégâts de chute ne sont pas mortels sauf situés en combat. D'accord. D'accord. Au fait, tu peux obtenir plus d'informations sur la vente de terrain en t'adressant aux soldats de ma compagnie qui est sur place. Ok. Le quartier résidentiel de Brumé est divisé en plusieurs secteurs. Il suffit d'aller dans l'un d'entre eux pour progresser dans la quête. Faut aller là, quoi. Faut avancer là. Spécifiquer le secteur. Faut avancer, et bien... Ah ouais, alors attends, il y a plein de parcelles, là. On va dans le secteur 1. 1, 0, 1, je pense, pour commencer. Ah, non, description, on ne peut pas y aller. Ah. Si, voulez-vous vous rendre à Brumé dans le secteur 1. Moi, je vais dans le secteur 1. Ça marche, ça ? Oui, oui. Ah, c'est déplacement. Alors, j'ai mis oui. Attends, mais je ne vois pas. Attends, je... Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas chez moi. Cricritata qui dit, ce jeu-là est devenu petit à petit l'un de mes jeux favoris. Et il nous permet de passer des moments sympas, ma chérie et moi, quand on joue ensemble. Du coup, je lui porte beaucoup d'affection au jeu. Et ma copine aussi. Je pense que c'est cool, ouais, pour rider avec quelqu'un de très bien. En couple, ça doit être assez chouette. Enfin, en couple ou avec des copains. Ou avec un bon ami. Ouais, un bon ami. Enfin, c'est de toute façon, ouais, c'est cool qu'on passe du temps avec des gens. Et bien, c'est très mignon. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des maisons ici qui pourraient nous faire visiter ? Comment ça se passe ? Là, on a choisi une zone. Donc, on a choisi le secteur 1. Donc, si quelqu'un a une baraque secteur 1, Vous allez visiter des maisons ? Et si on nous propose ? Moi, je ne m'introduis pas chez les gens comme ça. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse s'introduire chez les gens comme ça. Ah, c'est juste... Ouais, je ne suis pas certain non plus. Je crois qu'il faut qu'il t'invite. Enfin, c'est... C'est Chayou qui m'avait dit qu'il fallait qu'il nous invite. J'ai trois maisons, mais pas sur ce serveur. Ah oui, parce qu'on est sur Sprigant aussi. Effectivement. Ouais. Si on dit, généralement, les maisons sont ouvertes. Dipimax. Ah ouais, d'accord. Il y a des maisons ouvertes ou fermées, dit-on. D'accord. S'ils ont laissé ouvert, c'est bon. D'accord. Et en général, ils le font. Ok, on peut se balader. Il y a une petite baraque adorable, là. Par exemple. Est-ce qu'elle est ouverte ? Partie où, toi ? Tu as sauté, c'est ça ? Je suis... Je suis... Je ne sais pas. Regarde sur Dakar, t'as. Attends, t'es... Oui, je te vois. Voilà. Mais en fait, j'ai cru... J'ai une minute rejoindre parce que t'avais disparu. Je crois que je ne suis pas du tout allé vers toi. J'arrive. Ouais, ouais, c'est cool. C'est une petite baraque qui a l'air adorable avec des petits arbres bleus. Est-ce que c'est... Ah, c'est ouvert. En tout cas, on peut passer le portail. Il y a une petite dépendance, là. Il y a des chiottes. Ouais, il y a un spa. Ah, c'est un jacuzzi. C'est pas mal. C'est cool. Ta mascotte, elle n'ose pas trop aller dans le jacuzzi, j'ai remarqué. Alors que le mien, il a plongé. Ah, c'est un petit toutou, c'est pour ça. Très joli. Oh, c'est hyper classe. Et donc, alors, j'imagine tout est customisable de ouf. Et c'est quoi, ça, c'est ? Entrer dans la maison. J'ai mis Wii. Avec un petit vendeur. Bonjour. Il n'y a rien à acheter, mais il y a un petit vendeur. Nous, c'est Jilus, Stéus et Archimède Kebab. Il y a aussi Kyware qui est dans le coin. Oh, c'est cool. Entrez. Comment j'entre ? Message du propriétaire. Welcome to Pinktings. Please stay. Comment about your stay. Ok, on peut lui mettre un petit gem, déjà. Apparemment, sur la carte, on les voit, les maisons ouvertes, elles sont en bleu. Go à l'aquarium géant. Il y a un aquarium géant. Et donc, ça, c'est customisé par un joueur, du coup. C'est vraiment une baraque. Ah, c'est cool. C'est trop bien. Par contre, c'est un magnifique sympa de Noël, mais du coup, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, j'ai enlevé le sapin qu'il y avait chez nous. Oh. Ça t'a brisé le cœur ? C'est ma copa. C'est quel type de sapin ? C'est un sapin, un reel ? Oui, un reel. Ou c'est du plastique que tu as remis dans ta cave ? Non, non, c'est un sapin reel. Ça va, il ne perdait pas trop d'épines ? Non, non, pas du tout. Depuis trois semaines, là ? Pas du tout. C'est très mignon. Oh, c'est beau. Bonjour, Karim. D'accord. On peut faire ce genre de choses aussi, créer sa propre maison. C'est original, c'est très varié. Du coup, il y a des endroits... J'ai pause pour passer en mode photo. Attends, je vais tester ça. Là, je suis sorti de la maison. Je t'attends devant. Non, mais c'est cool. Comment je fais pour prendre la photo ? Effectivement, sur la carte, il y a pas mal de maisons bleues, en fait, si on veut y aller. Je fais du sujet. Tape. C'est tout à fait accessible. Oh là là ! On peut faire des photos, Gilles ? Ouais, comment t'as fait ? Tu viens à côté de moi et tu peux faire slash gpause dans le chat. Ah, tu peux changer la focale. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est le tilt. On arrive. Ah, c'est le tilt. Pas du tout. C'est pas du tout le tilt. C'est la bulle. Réglage manuel de la luminosité d'un contrôle de l'exposition. Filtre de couleur. Tu dis slash gpose. G-P-O-S-E. Ok. C'est pire. Ok, d'accord. Position de la caméra. Postalisation. Crayon de couleur. C'est très mignon, ça. Un peu pastel, quoi. Crayon de papier. Ouais, c'est dommage que... Comme ça. Trop bien. Et t'as des trucs un peu monochrome, du coup, j'imagine. Ouais, tout à fait. Effet d'écran. Un flou rayonnant. Ah, c'est un flou directionnel, visiblement. On peut changer les lumières, d'accord. Des lignes radiales. Ah, ouais, pour faire un petit effet un petit peu... Ok. Une texture de canevas. Du crépit. Il y a un mode crépit. Alors, pour tous les fans de crépit, vous pouvez prendre des photos. Oui, oui, pour le crépit, le crépit. Oui, oui. Fois. Ok, un truc un peu halftone. De l'aquarelle. Ah, c'est cool. Ah, il y a de la profondeur de champ, effectivement. Ah, tu as des vraies ouvertures. Mise au point manuelle, évidemment. Juste une mise au point. Oh, il y a un petit pandarou. Etage, bien sûr. Trop cool. Ces mascottes sont adorables. Il y a deux pandarous, un tricératope. C'est un petit bulldog dans cette maison. Ouais, c'est cool. Eh oui, tu as vu que tu pouvais switcher, effectivement. C'est trop bien. Orienter le regard vers la caméra. Espace. D'accord. Ah, oui, d'accord. Si je fais ça... Ah, ouais, trop cool. Donc là, je peux être en train d'observer ce machin-là, par exemple. Voilà. Alors, c'est quoi la touche pour faire une photo ? Je suis un artiste de ouf. F12. F12 ? Ouh, imprime-écran. J'ai pris une photo ! Voilà, c'est super. Alors, du coup, comment est-ce que je retape ? Faut que je retape et j'ai pause. Pour sortir ? Ah, merde. Comment on sort du mode photo ? Échappe. F12. Échappe et ça... Il te propose de sortir du mode photo. C'est super ! Tout simplement ! Ça peut très vite être un rabbit hole de malade, mine de rien, ce mode photo. Bien sûr. Moi, c'est... Ouais, il y a plein de jeux, en fait, où je suis tombé dans ce rabbit hole. Où je me suis mis à faire des photos et ça a duré 2-3 heures. Et après, je lui dis, tiens, j'ai vraiment pas avancé dans ce jeu, j'ai fait que prendre des photos. Et j'imagine tout à faire jusque-là. Il y en a qui sont de plus en plus performants aussi, les modes photo, c'est hallucinant. Ouais, ouais. Parce que certains jeux, c'est complet de promenade. Ils permettent plein de trucs. Ah, c'est trop chouette ! On fait quoi ? Tu veux aller voir une autre... Ah, comme tu veux, Gilles. Ouais, j'aime bien, effectivement. J'aime bien observer les trucs. Ou tu veux faire des bagarres ? Tu veux faire des bagarres ? Je sais pas. Vous devriez visiter une grande maison pour voir la différence. Ça, c'était une petite maison ? Alors, attendez. Il y a quoi comme grande maison ? Donc, en bleu, c'est ouvert, m'a-t-on dit. Comment est-ce qu'on voit les grandes... Ah, on les voit. On les voit. Donc, celle-là, celle qui est en mode... Une espèce de manoir chinois, là. Ouais, c'est une grande maison, effectivement. Ça, là, va être une très grande maison, même. Hop. Ah, on est tombé mal, mais on est tombé. Il faut faire le tour, j'imagine. Par là, hop. C'est là, l'entrée ? Non, c'est là. C'est là-bas. Donc, l'entrée doit être un peu... On va trouver. Il y a moyen et grand. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est grand, ça, ou c'est moyen ? Non, ça, c'est grand, ça. Ça, c'est grand, quand même. C'est Big Barrack, ça. On va regarder sur la carte, j'imagine. Ah, regarde, tout en haut à droite, là, sur la carte, il y a un truc encore plus grand que là-hône. Ah ouais, il y a plus grand. Mais ça, c'est le manoir en mode... C'est Hugh Giffner, ça. C'est en mode maxi bonjour. On peut aller là, mais je pense qu'effectivement, tout en haut à droite, là, il y a un truc assez foufou, quand même. Tu veux aller tout en haut à droite ou faire les trois tailles ? Bon, on fait les trois tailles, comme ça, c'est fait. Allez, on fait les trois tailles. On fait celle-là, on fait celle plus... Et on fera l'autre, après, je pense que, de toute façon, là, ce sera à peu près le moment de nous quitter. Ouais. C'est les manoirs de guildes, en haut à droite. C'est ça que vous dites ? D'accord. Alors déjà, il a un aquarium avec... Un monstre... Trop cool ! Un monstre du Jurassic marin. Peut-être pas du Jurassic, d'ailleurs. Je pourrais pas te dire, je pourrais pas te dire. Le petit pandarou, écoutez, toujours, qui se balade. Ça, c'est quoi ? C'est une télé, ou ? Ah, c'est un écran. Mais il n'y a pas de projo. C'est très con d'avoir une toile. Il y a une table ronde, en tout cas. Il y a la table ronde. Il y a un bar. Pas le poisson. La pièce avec une télé. Putain, mais c'est fou. Mais attendez, mais ça veut dire que tout ça, il y a un mode customisation de la baraque. Où vous posez... Vous pouvez en mode SimCity... SimCity, en mode les Sims. Tu poses tes meubles et tout ? En bas, c'est vraiment... On est dans une salle de jeu de JDR, avec des figurines. C'est cool. C'est très cool. Bien. On est trop mignons. Vous dansez sur la table ronde ? Exactement. On pourrait tous s'asseoir à une table ? Ah, on peut s'asseoir. Attendez. Comment je fais ? Comment on s'assoit ? Moi, je ne sais pas trop, mais je... J'imagine si tu... C'est quoi ? C'est site, le truc ? Ah ! Il n'y avait pas un truc... Bien sûr que c'est site. Et voilà. Et là, je suis assis à la petite chaise. Sur la petite chaise. Très cool. Ah ouais ! On est trop chou. Putain, elle est classieuse, cette baraque. On peut refaire des épisodes de Kaamelott, quoi. Être Alexandrin et faire des imitations d'Alexandra, c'est tiens. On peut faire ça. C'est super. Et donc, il y a un étage du dessous. Ouais. Qui est un musée, visiblement. C'est un musée, oui. Une collègue de figurines, j'ai l'impression. Putain, elles sont trop classes. C'est quoi ? C'est genre Bahamut ? Oui, ça a l'air d'être des invocations, j'ai l'impression. Il y a Ifrit ? Non, c'est pas Ifrit, ça ? J'aurais du mal à les reconnaître. Si, si, il y a... Comment il s'appelle ? Il y a... C'est complètement... Ce sont les invocations, effectivement. Oh, elles sont trop cool ! Elles sont trop cool. J'ai plus les noms, je suis désolé. Mais oui, oui, j'ai oublié son blase. Alexandre, Alexandre, c'est ça. Tout à fait. C'est vrai que c'est chouette. Elles sont magnifiques. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est magnifique. On n'en a jamais croisé, d'ailleurs, des invocations, enfin, des espères. Ah, c'est trop cool. Ouais, bah ouais, mais je crois que c'est un peu plus tard, effectivement. Là, il y avait un... Je crois que dans la... On n'est pas très loin de la première invocation à battre, qui est Ifrit. Ouais. Chayou nous avait dit que c'était au niveau 20. Enfin, pas loin après le niveau 20. Ouais. Donc, on ne doit pas être très loin de ça. Et après, du coup, tu peux avoir... Enfin, tu peux être invocateur et du coup, avoir tes propres invocations, enfin... Ça s'appelle les primordiaux dans FF14. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, écoute, on va voir la grosse maison. C'est pas mal. Allons-y. C'est hyper cool. Ifrit, nouveau 20, oui, nous, dit K-Ware. Ouais. Après, Ifrit, vous pourrez avoir vos chocobo. Oui, c'est pour ça que Cheyou nous l'avait précisé. Il nous a dit, si vous voulez choper des montures, il faut se battre contre Ifrit. J'avais essayé d'avancer un petit peu avant de faire le stream ce soir, mais... Je ne suis pas allé jusque là-bas. Par contre, Karim, ça devient urgent de te faire des servants. Ta boîte aux lettres MOG déborde, mais tu dois obligatoirement être dans ton serveur d'origine pour les créer. Je ne savais pas. Autre chose... C'est ça, ouais, effectivement, le mug post, ils disent à chaque fois, quand t'es pas dans ton... T'es pas dans ton monde, tu peux pas y aller, quoi. Ouais, effectivement. Alors... Et ça, vous disiez, c'est un manoir de guilde. Justement, il y a des chocobos. Putain, ils sont classes ! Il y a des chocobos trop classes dans le jardin. Ils sont très bien habillés. Adorables jardins, d'ailleurs. Petite broche qui fait genre un filet de dodo, j'imagine. Ou de chocobos. Qui serait horrible. Serait horrible, mais bon. C'est manger des chevaux, il y a des gens qui le font. Tout le monde le fait, en fait. Il y a plein de gens qui le font. Moi, j'ai jamais goûté. Je crois pas, de mémoire, j'ai jamais goûté de cheval. Moi, j'en ai mangé quand j'étais petit. Mon père avait fait la blague en disant « Je vous ai servi... » Il nous avait fait semblant de servir un rôti. Et à la fin, il nous a dit que c'était du cheval. Ah, il a fait une... Comment s'appelle ? Cette société de merde, une... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, j'ai oublié. En fait, il avait dit que je voulais pas le dire. Une fin d'us. Il a fait une fin d'us. Oui, c'est ça. Il a fait une fin d'us, oui. Bien avant le... Mais c'est pas sympa. Mes souvenirs, c'est pas... Oui, c'est pas sympa, effectivement. Mais en même temps, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Mais je n'en ai pas un souvenir de ouf, du cheval. Puis comme je mange plus de viande depuis longtemps, c'est pas le truc auquel je pense régulièrement. Bien sûr. Elle est immense, la baraque. Effectivement, c'est plus un... C'est énorme. Mais du coup, en fait, elle appartient pas à quelqu'un, celle-là. D'accord, elle appartient pas à quelqu'un. Pas de servant ici. Ouais, je sais pas trop. Ah non, c'est vraiment grand. Quand chez toi, t'as des immenses fontaines, comme ça ? Y'a l'Itena qui dit « Quelqu'un a fait la même blague à mon père, et quand il a appris qu'il avait mangé du cheval, il a fait un malaise. » Oh ! « Ne faites pas ça. » Non, mais de toute façon, en général, il faut pas faire avaler ou incurgiter quoi que ce soit à des gens sans leur dire exactement ce que c'est. Globalement, c'est vrai que c'est mieux. Trop stylé. Là, c'est très cool et puis y'a une petite musique très mignonne aussi. Ouais, alors je sais pas ce que c'est comme Zik, mais ça renvoie. Là, on est dans de la pop. J'ai pensé, ouais, tu sais, au truc des Irlandais, là, sur scène, là. Les trucs de danse, là. Ce spectacle. Le truc des Irlandais sur scène. Ah, merde. C'est un truc genre... Vous allez voir. Riverdance, c'est ça. Ah ! C'était un spectacle, y'a une dizaine d'années, qui passait, genre... C'était des trucs live avec des troupes de danse. C'est la musique du dernier raid ? D'accord. Y'a un raid... Riverdance, effectivement. Y'a un raid avec cette musique-là. Ça envoie du très très lourd. Monsieur Debache, n'hésite pas à regarder la donation Beats si vous voulez visiter un club. Ah, attendez. Alors, quelqu'un m'a donné des thunes, du coup, j'ai pas vu, et... Je ne sais pas où c'est, du coup. Attendez. Alors, attendez. Beaucoup. J'ai un gros club à visiter, mon club, nous dit Shuji FR, mais malheureusement, c'est sur Light Alpha. Tu es sur Chaos Pregan. Tu peux y accéder, mais il faut juste faire une petite manip. Dans le menu du personnage. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, avant que je parte pour DJ ce soir. Alors, est-ce que c'est un truc long ? Parce que là, ça fait quand même trois heures qu'on stream. Je pense que ça ne va pas tarder à s'arrêter. Ouais, je pense qu'on ne va pas tarder à y aller. Il est 20 et une heure. Moi, je ne vais pas tarder à y aller. Oh, non, ça va. Là, je ne sais pas où je suis parti. Je suis allé dans une sorte de machine, de salle de machine. Il faut des corocos. Non, mais laisse tomber. Parce que si on va... Mais pour la prochaine fois, je garde ça en mémoire. En tout cas, c'est complètement dingue, tous ces endroits. Mais c'est fou, mais du coup, c'est... Une sorte de salle de machine. Accès vers les autres pièces. C'est l'atelier de la compagnie. Ouais, ouais, c'est ça. C'est là où on était. Donc, moi, j'étais à l'atelier et il y a... Mais c'est dingue, ces endroits. Mais c'est un club où tu mixes, c'est ça ? C'est ça. Parce qu'il y a ça, il y a des DJs. Pantin, aventurier. Ah, tu veux dire dans le jeu, peut-être ? Dans le jeu, il y a des DJs, ça, c'est sûr. Mais alors, je ne sais pas si c'est le club où tu mixes que tu nous invitais. Mais sinon, on se fera ça la prochaine fois. Bon, moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon des différents métiers, de la cuisine, de la pêche, de l'housing, des quartiers résidentiels. Je pense que c'est pas mal, carrément. On a fait un truc... Merci à tous ceux qui étaient là, en plus, qui nous ont aidés, qui nous ont guidés. Vous êtes trop mignons. C'est vrai, vous avez été adorable. Qui a fait énormément de musique. Qui est notre barde attitrée. C'est vraiment trop mignon. Ouais, c'est trop chou. Merci à tous, effectivement. Vous êtes trop mignons. Nous, effectivement, on s'arrêtait là. En plus, je suis fatigué. Je suis debout depuis très tôt, ce matin. C'est cool. Bah, Gilles, je te fais des gros bisous. J'espère que... On se voit vite, hein. On se voit très bientôt. Tu veux streamer des trucs ? Dans pas longtemps ? Ce qui serait cool, c'est que, vu que je suis venu dans ta chambre jouer à la Super NES il n'y a pas longtemps, que tu viennes dans ma chambre jouer à la Megadrive dans pas longtemps. Bien sûr, avec grand plaisir. Je pense qu'on peut se faire un petit truc comme ça, peut-être la semaine prochaine, quoi. Allez. La semaine prochaine, on se fait ça. Ça peut être lundi, mardi prochain, on fait ça. Ah ouais, carrément. Avec plaisir. Ah bah super. Ah bah c'est trop cool. C'est une session, on joue à la Megadrive, on est invité, t'es invité chez moi dans ma chambre et on joue à des jeux multi sur Megadrive. Ça me va très très bien. On va faire ça. En plus, je peux m'entraîner maintenant, j'ai un stream deck et tout, j'ai plein de jeux rétro dessus. Ah trop cool. Ah mais oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ça ? C'est cool ? C'est une console magnifique. C'est une console magnifique. Bon bah trop bien. C'est trop bien. Mais on en reparlera de ça, c'est trop cool. Je vais peut-être le streamer un petit peu. Il est là d'ailleurs. Regardez-moi ça. Eh bah trop bien. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'est fantastique. Oui, vous fûtes magnifiques. Vous étiez trop cool. C'est super toujours de faire les trucs sur FF pour ça. Ok, c'est cool. Eh bah gros bisous, Gilles. En plus, plus que Riverdance, il y a aussi un peu la gigue de Cendrillon. Plus que Riverdance. Tu vois, il y a un peu de ça aussi. Bon, gros bisous mon carrément en tout cas. Prends bien soin de toi et on se voit très vite pour la Megadrive. Pour la Megadrive. Ça roule. Gros bisous. Merci pour le stream, c'était cool. Mais je t'en prie. Gros bisous. J'ai passé un bon moment. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao. Salut. Ce bon vieux Gilles, c'était là les amis. C'était magnifique. Ouais, non, c'était super cool. Alors du coup, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, je vais vous dire juste que c'était super. Je vais vous rappeler qu'on a fait ce stream dans le cadre du Nopé avec Square Enix pour le jeu Final Fantasy XIV. Donc je vous recommande toujours, qui est vraiment hyper cool, qui est comme vous l'avez vu, extrêmement varié. On peut faire plein de trucs, évidemment, étant donné qu'on a des niveaux de pas ouf, soyons clairs, par rapport à d'autres streamers notamment qui ont joué beaucoup plus que nous. On ne peut pas être exhaustif. On ne peut pas vous montrer tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, évidemment. Mais du coup, ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire dans le jeu. Vous pouvez taffer. Vous pouvez être des pot-chefs et tout. Vous pouvez faire plein de trucs. Je vous rappelle qu'avec les liens qui vous sont fournis, vous pouvez accéder à la version gratuite déjà du jeu Final Fantasy XIV. Et vous pouvez jouer des heures déjà avec ça, jusqu'au niveau 60, avec le jeu de base, Realm Reborn et la première extension. Si vous voulez plus, vous pouvez aller cliquer sur l'autre lien qui est dans le chat où vous pouvez acheter à prix réduit, 50%, la dernière extension qui est Endwalker et la Complete Edition aussi. Vous avez plein de contenus. Vous pouvez faire plein de trucs. Il y a du PVP, il y a du PVE. On ne vous a montré que les métiers aujourd'hui. Mais la fois d'avant, vous avez montré le flambage, le casino. C'est toujours aussi sympa. C'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Faites-vous plaisir. Essayez le jeu à minima. C'est quand même super sympa. Et sinon, on se retrouve, je pense. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir se retrouver demain. Parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de taf et qu'il y a moyen que je ne puisse pas. Si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas là demain, parce qu'on est jeudi, d'habitude, je stream le jeudi. Je reviendrai samedi vous faire un coucou et vous montrer des trucs. Je ne sais pas trop quoi vous montrer. Mais je sais que je vous ai dit, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. C'est un Steam Deck. Et c'est hyper sympa. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec. Donc, je pense qu'à un moment, je vous montrerai un petit peu ce truc-là. Et je vous en parlerai pour vous dire à quel point je trouve que cette machine est cool. Voilà. Et sinon, Europé, tu penses en stream à nouveau, à continuer l'histoire ? Je ne sais pas. Parce que ça a l'air d'être vraiment très, très, très chronophage. Je ne suis pas certain de pouvoir avoir de... Enfin, j'y joue de temps en temps, en fait, dans mon coin. Mais un tout petit peu, je fais quelques quêtes par-ci, par-là. Mais je ne sais pas si je peux faire un truc où je me dis, tiens, je vais streamer. Parce qu'en fait, je me connais et j'ai déjà essayé de faire ça sur Yakuza et ça n'a pas marché. Et Yakuza, c'est quand même vachement moins lourd en plus que FF14. Donc, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, je pense que j'y rejouerai de toute façon. Peut-être vont-ils me proposer d'autres OP. J'imagine, parce qu'ils en proposent assez régulièrement. Donc, il y a peut-être moyen de toute façon que je revienne. Et puis, ponctuellement, moi, je vais dans mon coin essayer de continuer un petit peu, au moins, pour atteindre, en fait, les montures. Voilà. Je peux arriver niveau 20. Je pense qu'il y a une dizaine de quêtes qui me manquent. Donc, ça, au moins, je peux le faire. Et puis, ponctuellement, peut-être vous faire des streams à chaque fois que je... Peut-être quand j'arrive à une étape. Genre, j'ai débloqué les montures, je vous le montre, par exemple. Ça peut être un peu cool. Voilà. Sigile, ça lui dit, éventuellement, de reprendre ça. Ça peut être cool aussi. Mais voilà. Donc, je vous aime très fort, en tout cas. Je vous dis, soit à jeudi, soit à samedi, on va se quitter avec une petite musique sympa. Je vais vous remettre HBest Around, parce que c'est toujours absolument magnifique comme chanson. Voilà. On se retrouve dans pas longtemps, du coup. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à tous ceux qui nous ont aussi montré des trucs dans le jeu. Ça a des trucs, une communauté vraiment cool, en plus de plein de gens qui vous aident et tout. Donc, c'est super sympa. Je vous embrasse très, très fort. À tout bientôt. Ciao. Ciao. Comme Manu. Manu, ciao. Je me rends compte que j'ai oublié de remercier plein de gens. Je suis une grosse merde. Et lors de mon premier stream, je vous remercierai, les amis. Je suis absolument désolé. Parce que là, du coup, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont partis. Mais merci à tous, tous les gens qui ont participé. C'est vous, les Best Around. Merci beaucoup pour vos subs. Merci pour vos cheers. Merci pour vos beats. Merci pour votre élégance. Merci pour votre odeur. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada